J'ai mal aux articulations. Votre Majesté, j'ai doublé la garde. Géralt de Rive, Maître Sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivés que les ennuis apparaissent. Écartez-vous. Je dois parler à la Duchesse. Enfin, Sorceleur. Nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton ? L'affaire est plus grave que nous le pensions. Je n'ai pas tué la bête. Je n'ai pas réussi. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides ? Nous sommes très déçus. La situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème ? Est-ce trop demandé à un Sorceleur ? Tout le monde sait comment tuer un vampire. Il faut l'attirer au soleil par la ruse. Ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. L'ail ne sert à rien contre les vampires. Et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention. Ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerprin ? Quand j'étais petite, grand-mère Ademarta disait toujours que cette plante chassait les vampires. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type. Des excuses. Votre Majesté, je vais organiser une battue et régler ça sur le champ. Le Sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Doucement, c'est un travail pour un Sorceleur, pas pour vos gardes. Quand un Sorceleur échoue, mes gardes doivent prendre le relais. Je vais mobiliser mes quarante meilleurs vétérans. Aucun vampire ne pourra leur résister. Quarante, cinquante, cent, peu importe, ça ne fera aucune différence contre lui. Vous n'avez pas vu mes gardes à l'œuvre. Peuvent-ils combattre la brume ? Frapper une cible plus rapide que le vent ? Mais... Quelles créatures pourraient faire ça ? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent, unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauves-souris géantes. D'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. C'est là que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les Alpires ou les Ekimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, pensent, résonnent. Des monstres qui résonnent ? Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire, alors ? C'est bien plus qu'un monstre. C'est un être puissant qui parcourt ce monde depuis des siècles. Impossible. Si leur pouvoir est si grand, pourquoi ne nous ont-ils pas tous tués ou asservis ? En général, ils ne se mêlent pas de nos affaires. Ils restent à l'écart, car ils se moquent éperdument de la condition humaine. N'ont-ils pas peur qu'on finisse par les exterminer ? Ça les amuserait sûrement beaucoup que vous leur posiez la question. Ils sont bien conscients de leur force. Qu'allons-nous faire, alors ? Avez-vous un plan ? Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre, mais lui préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter ? Ayez l'obligence de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine. Il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de mille temps ? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau ? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. C'est pourquoi mon but est désormais d'empêcher de nouvelles attaques. Ce vampire n'est qu'une partie du problème. C'est le maître chanteur qui tire les ficelles. Il a enlevé la femme pour manipuler le vampire. Et que suggérez-vous de faire ? Je vais trouver le maître chanteur. Et libérer la menthe du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Le plus important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Ce que vous dites me trouble, sorceleur. Vous avez peut-être raison. Savez-vous quelque chose sur le maître chanteur ? J'ai une piste. Quelques bouts de papier. Le maître chanteur a écrit les noms des victimes dessus. Sur l'un d'eux, il y a une sorte de tache de vin. C'est assez mince pour commencer. Vous vous trompez lourdement, mon cher. Allez chercher le sommelier du cal. Plus vite que ça. À Toussaint, le vin est sacré. Ici, on ne sait point ce qu'est une tache de vin. On va parler d'une tache d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. Vous m'avez fait mender, votre majesté. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tâche ? Oui, oh oui. Rive ouest de la sans-retour. C'est assez évident. Vieillé en fût de chêne de boucler. Robe pourpre. Grande clarté. C'est évident. Du sang réal. Millésime 1269. C'est... C'est impossible. Ce vin est produit à Castel Ravello. Exclusivement pour la table du cal. Aurait-on volé du sang réal ? Il faut nous rendre au vignoble pour voir s'il n'y a pas eu un incident. Je n'ai jamais entendu parler de ce sang réal. Il est peu probable que vous ayez eu l'occasion d'en boire. Comme je disais, on ne le sert qu'à la famille du cal. Il a pourtant bien atterri sur ce bout de papier. À moins que votre semelier ne fasse erreur. En matière de vin, Benoît est infaillible. S'il dit qu'il s'agit de sang réal, c'est du sang réal. Rendons-nous sur le champ à Castel Ravello. Il faut découvrir ce qui s'est passé. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner. C'est hors de question. Croyez-vous que nous allons rester assises sur notre ducal séant alors que notre duché court un grave danger ? Votre Majesté, ce que vous proposez est par trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous me voyez ravie que vous tombiez enfin d'accord, messieurs. Mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Géralt. Nous voyagerons incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus Votre Majesté, mais Anna Henrietta. Bien, Votre Majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt ? Oui, on peut y aller. Excellent. Laissez-moi le temps d'enfiler quelque chose de plus adapté et discret. Ensuite, nous pourrons y aller. Avez-vous déjà rencontré des vampires de ce genre ? Oui. Comment cela s'est-il fini ? L'avez-vous tué ? Je n'ai pas eu à l'affronter. Il n'avait tué personne. Savez-vous si quelqu'un a déjà réussi à vaincre un tel vampire ? Je connais quelqu'un qui en a bel et bien vaincu un, mais il n'a pas réussi à le tuer. Seul un vampire peut tuer un autre vampire pour de bon. Vous, là ! Vous avez l'air d'un homme d'arbre. Par ici, ça grouille de monstres. Des panthères ont attaqué le chariot. Il faut intervenir. N'approchez pas, ma chérie. Les seuls nous ont chargés. Arrière, sale bête ! Boost ! Voilà, poursuivons notre route. Sans vous, nous ne serions plus de ce monde. Ils ont eu de la chance qu'on arrive. Vous nous avez sauvé la vie. Parlez-moi de ce vignoble. Castel Ravello, c'est ça ? C'est le meilleur de toussaint. Il est géré par un vieux maître vigneron, Fabricio. Et on peut lui faire confiance ? Il occupe ce poste depuis des années. On n'y avait jamais eu de problème. J'aimerais avoir votre avis, Gérald. Comment la tâche de 100 Réal a-t-elle atterri sur le papier ? Quelqu'un du vignoble fait-il chanter le vampire ? Ça pourrait être un serviteur, l'intendant. Ou bien le vin vient juste d'être dérobé au domaine. Nous le saurons une fois sur place. Capitaine de la tour ! Nous n'attendions aucune visite du palais. Comment vont les affaires à la cour ? Vous avez sûrement entendu parler de la bête de Beauclair. Eh bien, nous avons fort à faire. Surtout depuis que cette crapule a attaqué dans les jardins du palais. J'espère que son illustre Altesse n'a point été blessée. C'est gentil de vous inquiéter, maître Fabricio. Je vais bien. Votre... votre majesté ? Nous n'avons point été prévenus. Je vais donner l'ordre de préparer le salon. Ce ne sera point nécessaire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est point une visite officielle. Naturellement. Puis-je savoir ce qui vous amène à Castel Ravello dans ce cas ? Nous voulions vous voir. Nous avons des questions. Dans cette région, il est plus poli de se présenter avant de poser des questions. Voici Gérald de Rive, un sorceleur. Je l'ai invité personnellement à venir à Toussaint. Ce qui veut dire ? Que j'attends que vous le traitiez avec le plus grand respect. Oui, bien sûr, votre majesté. Avez-vous entendu, sorceleur ? Fabricio sera ravi de répondre à toutes vos questions. Parlons un peu du sang réal. Je suis à votre service. Il se peut que du vin ait été volé. Nous n'avons encore aucune certitude. Mais y a-t-il eu des vols récemment ? Des vols ? Pas à ma connaissance. Et puis, j'ai fait l'inventaire il y a quelques jours. Il ne manquait absolument rien. Les fûts sont à l'abri dans la cave. Je vous l'assure. Qui transporte les fûts jusqu'au palais ? Nous avons notre propre garnison. Des gardes qui servent ici depuis des années et se porteraient garants du vin sur leur vie. Cela ne nous avancera à rien de poser des questions. C'est une perte de temps. Votre Majesté, qu'entendez-vous par là ? Maître Fabricio, nous avons la preuve que quelqu'un a eu accès au sang réal. Quelqu'un qui n'en avait point le droit. Alors de deux choses l'une. Soit vous nous mentez, soit vous êtes un idiot qui s'est fait voler du vin sous son nez sans s'en rendre compte. Dans les deux cas, vous devrez en répondre. Mais... Mais... Silence. Et écoutez-moi bien. Je vais aller inspecter les fûts en personne, ce qui vous laissera le temps de réfléchir. À mon retour, j'exigerai des réponses. Rappelez-moi, où stocke-t-on le sang réal ? Dans la cave principale. Juste au coin. Je vais vous montrer. Je saurais la trouver. Donnez-moi la clé et attendez ici. Oui, bien sûr, Votre Majesté. Tenez. Venez, sorceleur. Nous attendrons ici, Maitre Fabricio. Et si c'était Fabricio qui faisait chanter le vampire ? Vous y avez pensé ? Il a des défauts, mais jamais je ne pourrais le soupçonner d'une telle chose. Il est très loyal. Il me doit tout ce qu'il a. Son père a dilapidé la fortune familiale. Il a laissé à son fils un savoir encyclopédique sur le vin, c'est tout. Fabricio vivait tel un train de misère avant que je le nomme un tendant de Castel Ravello. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'épanouir. Alors, par où commence-t-on ? Voyons s'il ne manque aucun fût. Voici le registre d'inventaire. Le journal du vigneron. Fermentation terminée sans complications, percée au-dessus de la ligne de dépôt, et voilà, la mise en fût. À première vue, tout est en ordre. Tout est parfaitement détaillé. Alors suivons notre autre piste. Benoît disait que la tâche venait du millésime 1269. Trouvons-le. De l'air Vélus. C'est un vin sec. Ça me plaît. Un vin excellent. Vous avez bon goût. Est-est. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce vin. C'est un des meilleurs au monde. Castel Ravello est réputé pour sa production. Du Fiorano. Le préféré de Jasquier. Il en raffole. Ah, oui. Lui et son palais soi-disant sophistiqué. Il y a du pomminot ici. 100 Réal. Millésime 1270. Ce n'est point la bonne année. Cherchez encore. Du 100 Réal. Les fûts sont datés de 1268. C'est proche, mais pas la bonne année. Là, 1269. Et maintenant ? Voyons s'il y a un fût vide. Vous voulez les ouvrir ? Pour l'instant, tapons simplement dessus. Si ça sonne creux, nous aurons trouvé ce que nous cherchons. C'est plat. Celui-ci est plat. Celui-ci est plat aussi. C'est plat. Celui-ci est plat aussi. C'est plat. Tous les fûts ont l'air plat. J'ai bien peur que ce soit une impasse. Oui, ils sont plat. Mais contiennent-ils bien du 100 Réal ? Prenez un robinet et un marteau. Nous allons les ouvrir un par un et goûter. Je suis prêt. Commençons. Prêt. Écartez-vous. Alors ? Je reconnaîtrai ce goût entre mille. Délicieux. C'est révoltant. De la piquette. En vieillissant, il a pu devenir aigre. Impossible. Ce n'est point du vin. L'immondice qui se trouve là-dedans n'aurait jamais dû être mise en fût. Son contenu n'est point arrivé là par hasard. J'en suis sûre. Alors allons voir ce que Maître Fabricio a à dire à ce sujet. Maître Fabricio, je suis fort désappointée. Mais, Votre Majesté, je... Vous êtes à deux doigts de perdre la tête. Dites la vérité si vous tenez à la garder. Je... Je l'admets. J'ai... Vendu un fût de... Cent réals. Je vous supplie... De me pardonner. Pourquoi avez-vous fait ça ? Je n'ai point pu résister. On m'offrait une somme si faramineuse. J'ai cédé. Ne suis-je point assez généreuse ? Je voulais racheter le domaine de ma famille. Ici, rien n'est vraiment à moi. J'ai un toit au-dessus de la tête à manger, mais... Qu'est vraiment un noble sans terre ? Je vous dirai tout si vous acceptez d'être clémente. Vous pensiez vraiment que personne ne l'apprendrait ? J'ai été stupide. Je vous en conjure, Votre Majesté. Pardonnez-moi. À qui avez-vous vendu le vin ? Il y a quelques semaines à la faisanderie, un riche noble s'est présenté. Il disait être diplomate avec de bonnes relations à la cour. Il m'a proposé de faire affaire. Certains de ses clients lui avaient proposé des sommes vertigineuses pour une seule goutte de sang réal. Il devait servir d'intermédiaire. Le nom de cet homme ? Il ne l'a jamais dit. Il était grand, cheveux noirs, et il parlait avec un accent étranger. Il disait venir de Sintra. Il n'y a aucun aristocrate centrien à ma cour. Le vin, comment l'avez-vous livré ? Nous nous sommes rencontrés après le crépuscule dans les ruines de Fort Astre. Une dizaine d'hommes est venu récupérer le vin. Des hommes armés, patibulaires. J'ai transporté un fût là-bas. Eux l'ont transféré sur leur chariot. Puis chacun est reparti de son côté. C'est tout ? C'est la dernière fois que vous les avez vus ? Eh bien, il y a quelques jours, un messager est arrivé. Il m'a dit qu'il voulait acheter un autre fût. Et je l'ai préparé. Il est prêt à être livré. Ça ira. Nous en savons assez. Votre Majesté, j'implore votre pardon. Hors de ma vue. Capitaine, dites à vos hommes de conduire Maître Fabricio au cachot. Il devra répondre de son crime. Il est accusé de haute trahison. Et maintenant, sorceleur ? Maintenant, il faut tendre un piège et capturer ces voleurs de vin. Le noble de Sintra est peut-être le maître chanteur. Je me chargerai du prochain transport jusqu'à Fort Astre. Damien et ses soldats me couvriront. Pour une fois, je suis d'accord. Nous suivrons votre plan. Prévenez-moi quand vous serez prêts. Inutile d'attendre. Mettons-nous en route. Nous partons tout de suite. Nous serons en place à votre arrivée. Prenez le chariot et rejoignez-nous là-bas. Bien. Quand l'échange commencera, attendez mon signal. Du calme. Bien. On va attendre. Ah ! Notre vigneron prévu. C'est pour un lui. C'est pour un lui. Ce sera le dernier combat. Allez ! Vivez-moi ! Vivez-moi ! C'est moi ou nous avions convenu que vous attendriez mon signal ? C'était le plan, mais… Joli tir. Heureusement que vous avez réagi. Je ne sais pas comment ça aurait fini autrement. À votre service. C'était un beau combat. On a pu capturer une de ces canailles. On va lui poser quelques questions. Allons-y. Sorceleur, un instant. Je me trompais sur vous. Vous n'aviez aucune raison de vous fier à moi. Et je n'ai rien fait pour y remédier. Oui. Vous n'êtes pas le plus attachant des hommes. En tout cas, je constate vos efforts. Sachez que j'apprécie le geste. Allons retrouver Sa Majesté. Elle nous attend près d'ici. Cela ne me surprend pas. Je me doutais qu'elle voudrait superviser ça personnellement. L'œil du Maître engraisse le veau. Vous commencez à le comprendre, on dirait. Votre prisonnier, amenez-le-moi. Nous avons des questions à lui poser. Capitaine, à vous l'honneur. Qui vous a envoyé ? Le chien, on l'appelle. Parait qu'il a culbuté ta mère. Je répète. Qui vous a envoyé ? La main de ta grand-mère. Son nom, c'est... Attendez. S'il refuse de parler, qu'à cela ne tienne. Il pourra se rendre utile autrement. J'ai eu une idée. Le sorceleur aura sûrement besoin d'un appât pour attirer la bête de Beauclair. Quoi ? C'est vrai. Je suis à court. Dans ce cas, il est tout à vous. Capitaine, dites à vos hommes de me trouver une corde solide. Elle ne doit pas casser quand on pendra ce type à un arbre. Une corde ? Les monstres adorent les appâts vivants, à condition qu'ils sentent l'odeur du sang. Mais je m'occuperai de ça. Quoi ? Non. Merde. Nous laissez point faire ça. Cesse de brailler. Économise tes forces. Une longue nuit t'attend. Non ! Empêchez-le ! Je vais parler. Ces fûts, où deviez-vous les emporter ? J'en sais rien. Capitaine, finalement, il va quand même me falloir la corde. Je ne sais point. Jurez ! Ornitz, le chef, il était le seul à savoir où aller. Mais il est mort. C'est lui, là-bas. Le premier fût a été livré à un entrepôt du port. Mais celui-ci, j'en ai pas la moindre idée. C'est la vérité vraie, faut me croire ! Qui t'a engagé ? Mais il va... il va me tuer ! C'est de moi dont tu devrais avoir peur dans l'immédiat. Qui est-ce ? Allez, crache le morceau. Le Cintrien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il a réuni les hommes pour cette combine. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'on roulait pour le Cintrien. Je sais rien d'autre. Vous jure. Emmenez-le et jetez-le au cachot. Il y attendra son procès. Capitaine, nous rentrons en ville. Rassemblez vos hommes et cherchez ce Cintrien. Quelqu'un d'autre a dû le voir, ou doit le connaître. Oui, Votre Majesté. Je viendrai faire mon rapport au palais dès que j'en saurai plus. Je ne retourne point au palais. Notre mission n'est pas encore terminée. Le sorceleur et moi vous attendrons au poste de garde près du port. Retournons en ville. Il est en retard. Du calme. Il viendra. J'aimerais savoir quelque chose. Comment pouvez-vous rester aussi calme ? C'est inhumain. Un effet secondaire de mes mutations. Les sorceleurs sont rarement nerveux. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Le capitaine semble capable de se débrouiller seul. Possible. Mais ce Cintrien ne semble point être un bandit ordinaire. Il a réussi à voler du vin du cal à la barbe de mes gardes. Nous n'en avons eu vent que par une heureuse coïncidence. De plus, c'est lui qui a désigné ses victimes au vampire. Il faut une grande confiance en soi pour faire chanter un tel monstre. On ignore toujours si le Cintrien est derrière l'enlèvement et le chantage. Il n'a peut-être organisé que le vol du vin. Quand bien même, il a ensuite vendu le vin au maître chanteur. Pour moi, ça fait de lui leur complice. Il faut trouver le Cintrien, qu'il soit responsable des meurtres ou non. Même s'il n'y est pour rien, il connaît peut-être l'identité du maître chanteur. De plus, c'est une chose de savoir qui a commandité les meurtres, mais c'en est une autre de savoir pour qu'elle... Quelqu'un vient. Capitaine, où étiez-vous ? Nous vous attendons depuis des heures. Le Cintrien ne travaille pas seul. Nous combattons une organisation, pas un homme. Des bandits nous ont attaqué en force. Un de mes gars a le bras cassé. Un autre, le genou en miettes. Il boîtera toute sa vie. Et le bruit court qu'on a mis une jolie prime sur votre tête, Gérald. J'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on me chasse. Pourquoi êtes-vous toujours... Bon. Nous avons découvert dans quel entrepôt du port le vin a été livré. Puis, qui l'avait loué. Il s'agissait d'un mendiant, un homme de paille. Nous l'avons trouvé, il a tout admis. Un homme l'avait payé pour signer le bail. Il l'avait rencontré en mendiant près de la faisanderie. Là, le destin nous a donné un coup de pouce. Une serveuse se rappelait avoir renversé du vin sur un noble à l'accent centrien. De quoi avait-il l'air ? Sa description ne nous avance guère. Beau, avec une barbe. Ça pourrait être n'importe qui. Mais elle se souvenait bien de sa compagne, qu'elle a reconnue. Au bras du Saint-Trien se tenait Cécilia Bélante. La chanteuse ? On m'a parlé d'elle. Elle serait très douée. J'ai entendu la même chose. On est allés directement chez elle. Cécilia n'était pas là, mais nous avons interrogé ses servantes. Une femme de chambre nous a dit que Cécilia doit rencontrer un gentilhomme de Sintra ce soir. Elle l'a invité à une réception organisée par la Mandragore. C'est quoi la Mandragore ? Un club, un groupe d'artistes locaux, peintres, sculpteurs, troubadours ou autres danseurs. Jamais entendu parler. Ils dégagent une aura de mystère, volontairement je pense, en agissant comme une cabale d'artistes d'élite. De temps à autre, ils organisent des soirées. Seuls les riches mécènes sont invités. Tous viennent avec des masques sophistiqués pour boire et flirter. On doit coincer le Sintrien. Il va falloir aller à cette petite Sintrien. Que vous lisez dans mes pensées, sorceleur. Je vais rassembler mes hommes et encercler l'établissement. Même une souris ne pourra pas passer. Hors de question. Si le Sintrien a vraiment des hommes dans la ville, il l'apprendra et s'échappera encore. La Duchesse a raison. Il faut être discret. Mieux vaut y aller et se mélanger à la foule. C'est bien ce que nous allons faire. Nous, votre majesté ? Gérald et moi. Au milieu de ces gens, le sorceleur pourrait avoir besoin de mon aide. Où doit avoir lieu la fête ? La Mandragore se rassemble toujours au même endroit. Une résidence dans la ville haute. C'est un quartier très chic. Gérald, allez enfiler une tenue adaptée. Ensuite, rejoignez-moi dans la ville haute. Rue du Charlatan. Rue du Charlatan.